Je me suis installé en 2016, j'ai repris la moitié de l'exploitation, donc la barre de terre, et puis les bâtiments, donc 125 hectares, et j'ai remis en place de l'élevage avec un troupeau de 300 brebis qui sont élevés en plein air intégral, donc des brebis limousines sur lesquelles je mets des béliers remenés. Pour ça, j'ai remis 30 hectares de culture en prairie au début, et puis maintenant je suis arrivé à 48 hectares de prairie temporaire, et puis j'ai récupéré à peu près 12 hectares de prairie permanente dans les marais, donc ça fait 60 hectares de prairie, et puis ce qui fait que maintenant l'exploitation fait 150 hectares, donc à peu près 90 hectares de culture et 60 de prairie. Sur l'année, si on part de la reproduction, admettons, donc la reproduction, je mets les béliers au 9 octobre, donc là en fait les brebis sont dans les couverts d'été, de mi-septembre jusqu'à la fin d'été ou jusqu'au smith blé, donc vers début novembre, ça ça me permet de leur faire un flushing et puis de ne pas attaquer les stocks d'automne dans les prairies. Après donc pour l'hiver, je les remets dans les prairies, donc en rotation 24 heures toujours, en pâturage tournant dynamique. Si l'hiver est froid ou qu'il n'y a pas beaucoup d'herbes, là on passe sur des couverts d'hiver, donc avoine, févrole, phacélie principalement. On est dans une parcelle précédent blé, donc on a récolté ça le 10 juillet je crois, donc couvert semé le lendemain de la moisson, au semoir à dents type jamais, fabrication maison. Donc ici on a du radis, du sangou fourragé, du super, du lin, qu'est-ce que j'ai oublié, du tournesol et du pois fourragé. Mi-septembre il sera assez haut là et on pourra mettre les brebis dedans. Donc pour la reproduction, avec un mélange comme ça on a quand même quelque chose qui est très appétant et très nourrissant, donc pour le flushing, pour la reproduction, à priori on est au top. Chez nous la réussite du couvert c'est quand même très important, parce que c'est de, ben voilà, la reproduction du troupeau dépend de ça pas mal quoi. Donc voilà, depuis quatre ans ça marche pas trop mal, on est à 96% de taux de remplissage, donc on va tâcher de continuer comme ça. Une fois que les brebis sont passées, on sème et puis on fait un glypho dans la foulée. Et puis dans les parcelles qui auront une culture de printemps, et ben tout simplement fin septembre on repasse le saumoir avec un mélange févro à l'avoine facile.